Donc nous, on a une société savante qui s'appelle la SFAR, la Société Française d'Anesthésie Réa, et qui a fait un PowerPoint sur le Covid, et qui l'a envoyé à tous les anesthésistes. Et qui a dit, c'est ça qu'il faut penser. Et dedans, il y avait la méta-analyse de Fiolet, mais il n'y avait rien d'autre. Et donc, on a lavé le cerveau des médecins à leur dire, en fait, ça ne sert à rien d'hydroxychloroquine. Sauf que quand vous regardez vraiment, et quand vous allez vraiment écouter l'IHU, bien sûr que ça marche. À quel point ça marche, c'est ce que je ne sais pas vous dire. Mais nous, on fait ce qu'on appelle une balance bénéfice et risque. Le risque de l'hydroxychloroquine, il est nul. Il y a des risques de troubles du rythme de bradycardie, mais ça se surveille et puis il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un sujet, en fait. Et puis le bénéfice, potentiellement, il est énorme. Parce que si vous le donnez, d'un coup, vous ralentissez le flux de gens qui arrivent aux urgences. Vous avez moins de gens hospitalisés dans le secteur Covid. Vous avez moins de gens en réanimation. Déjà, vous aidez les gens individuellement, mais vous aidez aussi le système de santé. Donc ne pas le faire. C'est vraiment vouloir que ça déconne. C'est vraiment vouloir mettre dans le rouge le système de santé. C'est vraiment vouloir confiner les gens. C'est en ça où toutes les réponses qui sont faites, elles sont perverses. Elles ne sont pas juste faites parce que les gens sont incompétents. C'est vraiment aligner ces pions pour faire que tout se passe le plus mal possible. Et donc ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui pue dans cette histoire. Et ce n'est pas du complotisme de le dire. On essaie de paralyser la pensée en mettant des étiquettes complotistes, rassuristes, etc. C'est juste que vous regardez les choses telles qu'elles sont. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans cette histoire qu'à la fin, vous vous dites qu'il y a un mauvais génie qui tire les ficelles et qui fait tout pour que le scénario se passe le plus mal possible.